Bienvenue dans cette exploration captivante des déclarations récentes du capitaine Ibrahim Traoré, le président de transition du Burkina Faso. Dans un entretien diffusé le 6 septembre par la radio-télévision du Burkina, il a abordé des sujets sensibles concernant la relation entre le Burkina Faso et la France, tout en mettant en avant la quête du Burkina Faso pour la souveraineté sur ses ressources. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous ne sommes pas ennemis avec le peuple français, c'est la politique de ce qui dirige la France qui pose problème en Afrique. Donc, tant qu'un État n'est pas dans un esprit impérialiste, un esprit d'esclavagisé, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Il faut qu'on accepte de regarder d'égal à égal. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'il y ait le respect. Et tant qu'il n'y aura pas ce respect, ça sera un problème. Il faut qu'on accepte de revoir toute notre coopération. Parce que depuis les indépendants des années 60, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a amené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Et quand on dit développer, la première des choses pour nous-mêmes, c'est de pouvoir manger, faire manger le peuple à sa fin, de le mettre en sécurité. Tout ce qu'il y a en Europe ou ailleurs, on peut avoir ça ici. Rien ne nous manque. Donc, nous avons toute la matière première. Nous avons tout sur place. Et nous avons de l'intelligence aussi pour transformer, pour faire beaucoup de choses. Donc, il faut que les gens comprennent ça et qu'on se regarde d'égal à égal et qu'on se respecte. Si les gens sont prêts, c'est qu'on relise tout, ces textes. De toute façon, on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter. Donc, il y a des principes de base qu'il faille respecter pour qu'on ait de très bonnes relations. Ce n'est pas uniquement la France avec n'importe quel État. Les États impérialistes, ce n'est pas uniquement la France. Il y en a d'autres qui se cachent. Mais ils savent ce qu'ils nous font. Et on sait aussi. Donc, c'est avec tous ces États-là. Il faut que les gens changent la formule qu'on se respecte. C'est parti. Le capitaine Ibrahim Traoré a catégoriquement affirmé que le Burkina Faso n'était en aucun cas l'ennemi du peuple français. Pour lui, le véritable enjeu réside dans la politique menée par les dirigeants français en Afrique. Selon ces mots, tant qu'un État n'adopte pas une politique impérialiste, il n'y a aucune raison de considérer l'un comme l'ennemi de l'autre. Le président de transition a plaidé en faveur d'une remise à plat total de la coopération entre nations. Sans pointer directement du doigt la France, il a critiqué les accords passés qui ont souvent entravé le développement des pays africains. Il a rappelé que cette problématique ne se limitait pas à la France, car d'autres nations impérialistes sont également impliquées, bien qu'il ne les ait pas nommées. Ibrahim Traoré a également soulevé des interrogatoires sur l'efficacité de la présence militaire française au Burkina Faso dans le cadre de la lutte anti-jihadiste. En janvier, il a exprimé la nécessité du départ des soldats français, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités de coopération. Bien qu'il n'ait pas encore révélé l'identité de ses nouveaux partenaires, il a laissé entendre qu'ils apportaient un soutien précieux en termes d'équipement. Stimuler son développement. Récemment, la ministre burkinabé des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, a manifesté le souhait de renforcer la coopération bilatérale avec l'Iran. Parallèlement, une délégation russe a rencontré le capitaine Traoré à Ouagadougou pour discuter de développement et de coopération militaire, suite à sa participation au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet dernier. Enfin, Traoré a réaffirmé le soutien de son pays au Niger, qui a été le théâtre d'un coup d'État le 26 juillet. Le Burkina Faso partage avec le Niger la zone dite des E3 frontières, considérée comme un réparateur de groupes djihadistes. Le Burkina Faso reste ainsi engagé aux côtés de ses partenaires régionaux dans la lutte contre cette menace croissante. Les déclarations d'Ibrahim Traoré soulignent l'importance d'une coopération équitable et de la nécessité de revoir les accords passés. Si vous partez à Niamey, vous vivez un peu, vous revenez par exemple à Fada, vous vivez un peu, vous allez toujours vous croire dans la même ville. Nos peuples sont les mêmes. Ça, c'est une réalité. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est le même peuple. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Secondo, on ne peut pas les sanctions appliquées au peuple nigérien. Lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir, l'empêcher de se soigner, de quels droits de l'homme est-ce qu'on parle ? Nous, c'est un devoir, ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. On peut couper nos rations et les donner. S'ils sont malades, on peut leur donner des médicaments. Ça, nous allons le faire, autant qu'on peut. Donc nous soutenons fortement le peuple nigérien sur ce volet. Sur le volet sécuritaire, il faut dire qu'on est lié. Si on laisse le Niger se désintégrer, tout le monde s'est assis à regarder la Libye en son temps. Oui, on était là, on a suivi. Tout le monde a laissé faire. La Libye s'est désintégrée. On est où maintenant ? Tout s'est déversé ici, nous voilà dans des problèmes. On va encore laisser le Niger se désintégrer, non ? Non. Je disais que nous avons commis des erreurs. Si le Burkina avait soutenu sérieusement le Mali en son temps, soutenu le Niger, le terrorisme n'allait peut-être pas arriver ici. Mais on est resté là parce que les gens à l'époque ont peut-être reçu les instructions de rester là pour que ça se déporte chez nous aussi. Donc, nous avons bien compris la leçon et ça ne va pas arriver une deuxième fois. Donc, la sécurité du Niger, c'est notre sécurité. Voilà pourquoi on tient à sauver ce peuple-là, pour que ça ne se désintègre pas, pour qu'ils ne connaissent pas une certaine souffrance. Voilà un peu notre position. Bien sûr, nous avons décidé en Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée. L'Assemblée va décider. Nous, nous essayons de suivre les règles. Voilà, l'Assemblée, c'est la représentation du peuple. Si elle décide, eh bien, nous avons l'accord. De toute façon, bien avant ça, nous, on opérait très bien avec l'armée nigérienne. Voilà, et à un moment donné, voilà, le président de Chier a décidé de ne plus opérer. Et ça nous posait des problèmes parce que ceux qui nous attaquent de l'Est et quittent le Niger, ils viennent et ils repartent tranquillement. On n'avait pas d'autorisation de rentrer du poursuite. On peut les observer depuis nos avions, ils repartent tranquillement. Là, il y avait problème. Mais là, aujourd'hui, déjà, avec ceux qui sont en place, lorsqu'ils attaquent, on frappe, on rentre. Voilà, donc il y a cette possibilité déjà. Donc, c'est déjà très bien. Et maintenant, si on veut s'attaquer au peuple nigérien, on va s'y opposer. Et ceux-là qui sont là, s'exciter, vous savez bien qu'ils n'ont même pas consulté leur assemblée. Et même la CDAO, il y a une assemblée à la CDAO, elle n'a pas été consultée. Donc, c'est des chefs d'État qui décident d'aller en guerre parce qu'on les a dit d'aller en guerre. Eh bien, nous, on est prêts aussi. On va... Traoré réitère son soutien à la stabilité régionale en appuyant le Niger dans sa lutte contre le terrorisme. Sous-titrage ST' 501